Cette guerre, Emmanuel Leroy, elle aurait pu se terminer quelques semaines après son commencement. Des pourparlers avaient été engagés. Pourquoi n'avaient-ils pas été jusqu'au bout ? Je crois que c'est l'ancien Premier ministre israélien, M. Naftali Bennett, qui en a parlé il y a peu de temps, pour dire que les Russes et Ukrainiens, au mois de mars 2022, étaient sur le point de s'entendre pour régler la situation à l'amiable. Et donc, entamé un processus de paix véritable, et que c'est la venue de Boris Johnson, dans un premier temps, et des Américains à la suite, qui ont relancé le processus de guerre. Car manifestement, c'est une évidence de voir que l'OTAN veut cette guerre à tout prix. L'OTAN et donc l'Occident derrière, Londres et Washington en particulier, veulent la guerre à tout prix. Alors je voudrais justement, à ce sujet, vous lire un très court extrait d'un ouvrage qui est peu connu, mais que les gens doivent connaître, parce que c'est une réalité de terrain. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle War is a Rocket, donc la guerre est un racket, d'un certain général de Marines américain qui s'appelle Smedley Butler. Donc j'ai voulu lire un court extrait, car il a été écrit, cet ouvrage, en 1935, mais presque un siècle après, il n'y a pas une virgule à changer. Donc écoutez donc. – J'ai passé 33 ans et 4 mois en service actif au sein de la force militaire la plus mobile de notre pays, le corps des Marines. J'ai occupé tous les grades d'officiers, de sous-viettans, etc., etc. J'ai consacré le plus clair de mon temps à servir le grand capital. Wall Street et les banquiers comme hommes de main de haut vol. En bref, j'ai été un racketteur à la solde du capitalisme. C'est ainsi que j'ai contribué en 1914 à faire du Mexique un lieu sûr pour les intérêts pétroliers américains. J'ai aidé Haïti et Cuba à devenir des endroits suffisamment respectables pour que les hommes de la National Citibank viennent y gagner de l'argent. En 1909-1912, au Nicaragua, j'ai participé à l'épuration au profit de la banque internationale Brown Brothers. En 1916, j'ai apporté la lumière à la République dominicaine pour le compte des intérêts sucriers américains. En 1913, j'ai fait en sorte que le Honduras soit mûr pour accueillir les compagnies fruitières des États-Unis. En Chine, en 1927, j'ai veillé à ce que la Standard Oil puisse vaquer à ses activités sans être inquiété. Pendant toutes ces années, comme l'auraient dit les hommes attablés dans l'arrière-salle, les affaires ont superbement marché pour moi. J'ai été récompensé par des honneurs, des décorations, des promotions. Quand je regarde en arrière, j'ai le sentiment que j'aurais pu rendre quelques points à Al Capone. Au mieux, il ne pouvait pratiquer son racket que sur trois arrondissements de la ville, alors que nous, les Marines, opérions sur trois continents. Fin de citation. – Eh bien, ça continue. – Sous-titrage Société Radio-Canadathese-Canada